Le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne, mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer l'IMAS en une mission de maintien de paix et vous voudriez automatiquement dire est placé Haïti sous le chapitre 7 ? Oui, il y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est très sommée à une mission de maintien de paix, est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont proposer cette mission ? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non-onusienne et une mission non-onusienne avec des contributions qui, dans le cas des missions non-onusiennes, sont obligatoires. Ce seraient les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain seraient disponibles beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires, probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contribution volontaire qui peine véritablement à arriver au but de financement d'environ 600 millions, qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les États-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières des volontaires de différents États. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et deux ou trois autres pays. Mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer l'IMMAS en une mission de maintien de paix et voudrait automatiquement dire et placer Haïti sous le chapitre 7 ? Oui, il y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est très sommée à une mission de maintien de paix est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont proposer cette mission ? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non-onusienne et une mission onusienne avec des contributions qui dans le cas des missions onusiennes sont obligatoires. Ce serait les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain seraient disponibles beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contributions volontaires qui peine véritablement à arriver au but de financement d'environ 600 millions qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les Etats-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières des volontaires des différents Etats. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et deux ou trois autres pays mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer l'AMAS en une mission de médecin de paix et voudrait automatiquement dire et placer Haïti sous le chapitre 7 ? Oui, il y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est très sommée à une mission de médecin de paix est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont composer cette mission ? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non-onusienne et une mission onusienne avec des contributions qui, dans le cas des missions onusiennes, sont obligatoires. Ce seraient les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain serait disponible beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contribution volontaire qui peine véritablement à arriver au but de financement d'environ 600 millions qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les États-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières des volontaires de différents États. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et deux ou trois autres pays, mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Le fait d'avoir cette éventuelle transition à une opération de maintien de la paix onusienne ferait que cela pourrait devenir aussi non seulement une mission de police pour l'aide à la police haïtienne, mais aussi qu'il y ait des contingents militaires qui soient déployés en Haïti. Est-ce que transformer l'AMM à une mission de maintien de paix et voudrait automatiquement dire et placer Haïti sous chapitre 7 ? Oui, il y a le besoin de faire référence et d'invoquer le chapitre 7. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour l'autorisation de la mission d'appui à la sécurité avec la résolution d'octobre de l'année dernière qui a autorisé cette mission. Est-ce que si la mission est très sommée à une mission de maintien de paix, est-ce qu'on va prendre autant de délais pour voir le déploiement des différents contingents qui vont proposer cette mission ? Précisément par la différence en matière de financement entre une mission non-onusienne et une mission onusienne, avec des contributions qui, dans le cas des missions onusiennes, sont obligatoires. Ce seraient les fonds qui doivent être alloués pour avoir une mission qui soit prête à agir sur le terrain, seraient disponibles beaucoup plus rapidement, ce qui ferait qu'il y aurait suffisamment le personnel attendu et les équipements nécessaires, probablement de manière beaucoup plus rapide que ce long processus de demande de contribution volontaire qui peine véritablement à arriver au but de financement d'environ 600 millions qui est le coût qui est estimé pour la mission d'appui à la sécurité pour un an. En ce moment, les États-Unis ont contribué avec plus de 300 millions sur le fonds spécial dirigé par l'ONU qui reçoit les contributions financières volontaires des différents États. Il y a en ce moment environ 68 millions qui ont été apportés par la France, l'Espagne, le Canada et deux ou trois autres pays, mais il y a toujours un manque de 150 millions pour arriver à ce but des 600 millions alors qu'on est à un mois de l'année passée de la résolution qui a autorisé le déploiement de la mission. Merci d'avoir regardé cette vidéo !